Bonjour à tous, nous y revoilà, confinés à nouveau, et par conséquent nos cultes repassent en ligne. Au cours des semaines à venir, nous allons réfléchir à la forme de ces cultes, ce n'est que le début de cette nouvelle phase. Et qui sait, qui sait, peut-être que ce n'est que pour quelques semaines, même si, à vrai dire, on n'ose plus trop faire de pronostics. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne change pas, et qu'il n'est jamais à court de grâce, y compris dans les temps difficiles. Et ça sera d'ailleurs l'une des idées fortes de ce culte. Pour ce qui est de l'enregistrement d'aujourd'hui, le cadre visuel est un peu différent de vos habitudes, pour des raisons pratiques que je ne détaillerai pas, mais je devrais revenir à ce qui est plus habituel dans les semaines à venir. Je vous invite pour commencer à faire deux lectures. D'abord, nous allons lire le célèbre psaume 23, et je vous invite, pourquoi pas, à le lire en même temps que moi, à voix haute. Le texte sera projeté à l'écran. Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le second texte, nous le trouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, les versets 5 à 13. Jean 6, verset 5 à 13. Là encore le texte est projeté à l'écran. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent. » « Afin que rien ne se perde. » Il les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge après que tous y ont mangé. Ce deuxième texte nous rappelle que Dieu nous rencontre dans notre grand besoin de lui. Et alors que nous n'avons rien de solide et de durable par nous-mêmes, ces ressources à lui sont inépuisables. Et combien nous avons besoin d'entendre cela ces temps-ci. Alors venons à lui les mains vides et ouvertes pour recevoir de lui. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, nous te remercions parce que nous pouvons compter sur toi, quelles que soient nos circonstances quotidiennes. Alors que notre pays et nous tous, nous passons actuellement par des temps si troublés, alors que l'espérance se fait bien rare au niveau humain. Donne-nous de trouver en toi et de trouver dans ta parole aujourd'hui les biens les plus précieux dont nous ayons besoin. Nourris-nous, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette période de confinement. Aide-nous à garder courage et à garder les yeux fixés sur ton Fils Jésus, qui a lui-même connu la souffrance jusqu'à la croix, mais qu'aujourd'hui est le Seigneur de la vie et de la paix. Par ton esprit, donne-nous faim et soif de toi. Donne-nous de te rechercher toi, plutôt que les fausses espérances qui nous sont proposées par ailleurs. Par le Seigneur, nous voulons t'entendre. Amen. Nous allons chanter un premier chant, interprété, alors l'enregistrement s'est fait il y a quelques mois, mais interprété donc par notre groupe de louanges, un chant que nous connaissons bien. Béni soit ton nom. Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien, chez vous, pour chanter ce cantique. Béni soit ton nom. Là où tu donnes l'abondance, et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je me chante, elle est reconnue. Béni soit ton nom. 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 Le texte sera affiché au tableau pour la lecture entière du chapitre au début du message et ensuite je vous inviterai à suivre ce texte si vous le pouvez dans votre Bible. 1 roi 17 Elie le Tishbit, l'un des habitants de Galahad, dit à Aqab, l'éternel, le dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'éternel fut adressée à Elie. « Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est aux corbeaux que j'ai ordonné de te nourrir là. » Elie partit et se conforma à la parole de l'éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils. Et pour moi, nous le mangerons. Après quoi, nous mourrons. » Elie lui dit « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » En effet, voici ce que dit l'éternel, le Dieu d'Israël. « La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Elie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Elie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas conformément à la parole que l'éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Elie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Elie « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute pour faire mourir mon fils ? » Il lui répondit « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'éternel et dit « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ? » Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'éternel et dit « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Elie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Elie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'éternel dans ta bouche est vraie. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans l'actualité du pays, la semaine qui vient de passer est sans doute l'une des plus sombres dont je me souviens. Une épidémie qui s'affole. Un deuxième confinement qu'il y a quelques semaines encore, tout le monde semblait exclure. Pour nous, chrétiens, il y a la douleur à nouveau de ne plus pouvoir se rassembler. Et bien sûr, au-delà des chrétiens, la difficulté de ne plus voir d'amis, de proches. Et puis on ajoute à cela le terrorisme qui revient en force. Ce terrible drame dans une église jeudi matin. Une sombre semaine. Et plus généralement une sombre époque. Une crise spirituelle profonde. Des démocraties en crise. Des sociétés de plus en plus divisées. Vraiment, les temps sont durs. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois dans l'histoire humaine que les temps sont durs. Et nous commençons ce dimanche une nouvelle série de quatre messages tirés du premier livre des rois autour du ministère du prophète Élie. Or, la période historique dans laquelle nous placent ce récit était elle aussi particulièrement sombre pour le peuple d'Israël. Nous nous trouvons sous le règne du roi Aqab qui est décrit en 1 roi, chapitre 16, verset 30, donc juste quelques versets avant notre texte. Aqab est décrit dans ces termes. Pourtant, on voit que ses prédécesseurs n'étaient pas des enfants de cœur quand on lit les chapitres qui précèdent. La fin du chapitre 16 nous dit qu'Aqab a ouvertement fait la promotion du dieu Baal, du culte de Baal, une divinité païenne de l'époque. Par ailleurs, Aqab s'est marié avec Gézabel, fille d'un roi sidonien païen. Et la suite du récit va nous montrer qu'Aqab et Gézabel faisaient vraiment la paire. Idolâtres, corrompus, meurtriers même. Un commentateur de l'Ancien Testament les désigne comme les Bonnie and Clyde de l'Ancien Testament. Et le livre des rois montre que ce n'était pas seulement les dirigeants qui étaient très loin du peuple de Dieu. En fait, c'était le peuple tout entier qui était atteint par cette misère spirituelle. Ça ressemble finalement pas mal à notre époque. Idolâtrie, immoralité en tout genre, une véritable famine spirituelle. Et comme nous allons le voir, une famine tout court même. Dans ces temps d'épreuve, il est intéressant pour nous aujourd'hui, qui vivons un temps d'épreuve, de voir comment Dieu a agi et s'est révélé au temps d'Elie. Bien sûr, il y a des différences fondamentales. Et c'est de l'autre côté de la croix que nous réfléchissons à ces choses. Et cela change tout. Dieu a révélé parfaitement, pleinement et définitivement sa bonté et sa grâce en Jésus-Christ. Mais il est intéressant pour nous de voir comment il a été à l'œuvre dans une situation même très différente de la nôtre. Dans ce chapitre 17 qui ouvre ce que les commentateurs appellent le cycle d'Elie, donc toute une série de récits où le prophète Élie joue un rôle important, Dieu révèle sa grâce dans une situation de profonde crise. Et je vous invite à examiner cela en trois temps. D'abord, la grâce vient rencontrer Élie, dans la première partie du texte, verset 1 à 7. Ensuite, la grâce vient rencontrer la misère, verset 8 à 16. Et enfin, la grâce vient rencontrer la mort, verset 17 à 24. La grâce vient rencontrer Élie d'abord. Élie est un personnage qui va prendre beaucoup d'importance dans toute la fin de ce premier livre des rois. Alors c'est curieux de voir qu'au début de ce chapitre, qui nous introduit à Élie, il intervient un peu brutalement dans le récit. Il est à peine présenté, Élie le Tishbit, l'un des habitants de Galahad. Galahad est une région montagneuse située dans ce qui correspond à la Jordanie actuelle, un peu à l'est du fleuve Jourdain. Et à l'époque, ça faisait partie du royaume du nord d'Israël. Tishbet, c'était la ville de naissance d'Élie dans cette région. Élie nous est donc simplement présenté comme un habitant du coin. On a l'impression presque que c'est un kidam. Et son appel en tant que prophète, d'ailleurs, n'est pas explicitement décrit dans ce texte. Mais on le voit directement à l'œuvre. Il va voir le roi Aqab dans la capitale du royaume, Samarie. Et il lui adresse la parole de la part de Dieu. La première chose qu'Élie dit à Aqab doit retenir notre attention. L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Alors on peut se dire que c'est une simple formule, formule religieuse. Mais en fait, ces paroles sont riches de sens. Et c'est précisément ce qu'Aqab semble ignorer. Que l'Éternel est vivant. L'avantage des idoles, comme Baal, est qu'elles étaient manipulables à souhait. On pouvait les accommoder à ses priorités et ses désirs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec Dieu. L'Éternel est vivant. Et nous ne pouvons pas vivre en l'ignorance, en conséquence. Et en guise à la fois de jugement et de manifestation de sa souveraineté, Dieu va faire annoncer à Élie qu'il ne pleuvra pas dans le pays jusqu'à nouvel ordre de sa part. Un ordre qui passera par la parole d'Élie. Fin du verset 1. Il n'y aura ces années-ci, pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Le texte ne nous donne d'ailleurs aucun détail sur la réaction du roi Aqab en entendant ça. Mais manifestement, Élie doit ensuite aller se cacher. Versets 2 et 3. Et là, Dieu lui-même, en quelque sorte, va cacher Élie et prendre soin de lui. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Donc Élie va vivre en quelque sorte une retraite au désert, si on ose dire, en toute simplicité. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, il ne va pas suivre un régime spartiate. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Alors vous me direz deux repas par jour, c'est un peu moins que ce qui est recommandé. Mais manger de la viande deux fois par jour à l'époque, c'est exceptionnel. Donc c'est intéressant de voir ça. La grâce de Dieu n'est pas ici au compte-gouttes, en fait elle est généreuse. Élie reçoit ce dont il a besoin comme un don, indépendamment de toute action de sa part. Il ne peut que se reposer sur la grâce de Dieu. Sa nourriture, son eau, lui sont simplement fournies comme sur un plateau. Ça rappelle la manne offerte aux Israélis dans le désert au temps de l'Exode. Une façon pour Dieu de préparer Élie avec pédagogie pour un ministère où il appellera tout un peuple à revenir à son Dieu, à se confier à lui, à dépendre de sa grâce plutôt que de se tourner vers des idoles. Dieu va montrer à Élie que dans un contexte de famine spirituelle et matérielle, Dieu n'est jamais à court de moyens. Et c'est quelque chose dont nous devons nous rappeler en ces temps difficiles que nous vivons. À vue humaine, il y a largement de quoi être découragé en tant qu'Église. Depuis quelques semaines, nous retrouvions une vraie dynamique dans nos rassemblements sur place. Le passage à trois cultes était un défi, mais que par la grâce de Dieu nous avons pu relever. Plusieurs activités ont pu reprendre les unes après les autres dans le respect du protocole sanitaire. Et là, patatras, nous voilà reconfinés. Il y aurait tant de raisons de s'inquiéter. Mais Dieu n'est jamais à court de ressources. Et sa grâce prend des formes multiples et variées. Et il y doit se cacher au désert ? Eh bien, Dieu lui envoie des corbeaux qui vont lui apporter non seulement du pain, mais s'il vous plaît, de la viande. Nous aussi, dans cette nouvelle épreuve que nous vivons, nous pouvons nous attendre. J'en suis sûr. À du pain et de la viande de la part du Seigneur. D'abord, sa parole peut rester au centre de notre vie d'Église et de nos vies. Par les enseignements en vidéo, par nos lectures personnelles, nos prières, nos réflexions. Notre communion fraternelle, c'est vrai, n'est pas la même quand nous ne sommes pas physiquement ensemble. Mais nous pouvons, comme lors du premier confinement, en particulier au début, nous pouvons relancer cela de diverses manières, prendre des nouvelles des uns et des autres, nous encourager de manière nouvelle. Et comme nous l'avons vu, Dieu fait de la pédagogie avec Élie. Il lui apprend à dépendre de lui. Et si Dieu faisait de la pédagogie avec nous ? Et si cette crise était l'occasion de nous débarrasser ? Est-ce que j'ose dire définitivement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de nous débarrasser durablement de notre complexe divin. Cette illusion de contrôler nos vies et le monde. Et si ce temps où nos vies sont tellement chamboulées, était l'occasion de retrouver une faim et une soif de Dieu, que nous avions un peu laissé de côté. Parce que nous avions le sentiment de gérer nos vies, peut-être sans grande difficulté, par nos moyens. J'en ai la conviction. Dieu ne va pas seulement agir pour nous faire grâce malgré cette épreuve. Il va le faire par cette épreuve même. Car Dieu est très créatif dans la grâce qu'il donne. Et alors que nous avons le sentiment de manquer de choses essentielles, nous verrons que la grâce et la générosité de Dieu ne tarissent jamais. Et ça nous conduit à notre deuxième point. La grâce vient rencontrer la misère. La deuxième section du texte est un peu surprenante. Élie a une confrontation courageuse avec le roi Aqab. Puis il a été préparé spécialement par Dieu pendant un temps au désert. Et là, on se dit qu'on a hâte de voir ce qui va se passer. On s'attend peut-être à un ministère public retentissant. Et ça viendra plus tard. Mais quand le temps passé au bord du torrent de Kérit prend fin, c'est un appel très inattendu que Dieu va lancer à Aïk. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. Pardon ? Tout ce temps de retraite au désert, c'est pour être envoyé en territoire païen, à Sarepta, dans la région de Sidon, pour être nourri par une veuve ? Le cadre change, mais là encore, Élie va devoir apprendre la dépendance à Dieu, la confiance en lui. Le texte d'ailleurs est établi implicitement un parallèle entre la séquence passée au torrent et celle à Sarepta. Au bord du torrent, Dieu avait ordonné, verset 4, à des corbeaux, de nourrir Élie. Et maintenant à Sidon, Dieu a ordonné, même verbe, à une veuve de nourrir Élie, verset 9. Or, on imagine que tant qu'à faire, Élie aurait sans doute préféré rester au bord du torrent. Il va devoir se rendre à l'un des pires endroits imaginables pour un Israélite pieux de l'époque. Sarepta, dans le territoire de Sidon, c'est-à-dire le territoire d'origine de la reine Jézabel, une ville où le culte de Baal battait son plein. On imagine l'incompréhension d'Élie. Il avait été appelé pour être prophète pour Israël, pensait-il. Qu'est-ce que Dieu l'envoie faire près de Sidon ? Mais il s'exécute. Il se rend à Sarepta, il y rencontre une veuve qui ramasse du bois et lui demande de l'eau. On était en période de sécheresse et Élie n'avait peut-être pas vu grand-chose dans son voyage avant d'arriver là. La veuve lui sert de l'eau, il lui demande du pain. Et là, la réponse de la veuve est poignante. « L'éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons. Après quoi nous mourrons. » Verset 12 Et on note qu'on retrouve cette petite phrase à nouveau. « L'éternel ton Dieu est vivant. » Difficile de savoir dans quelle mesure c'était une conviction pour cette femme. J'en vous dirai d'ailleurs un mot plus tard. Mais il y a comme une contradiction entre cette phrase et le désespoir qui suit. « Nous mangerons ce dernier bout de pain. Après quoi nous mourrons. » Cette veuve vit dans la misère. Peut-être que son veuvage avait commencé à la faire basculer dans la pauvreté. Et ensuite la sécheresse qui s'est abattue sur le pays avait fait le reste. Avec la famine dévastatrice que ça a entraîné. Mais en tout cas, elle vit dans la misère. Élie demande à la veuve, pourtant, de faire confiance. « N'aie pas peur. » Verset 13, une parole forte qu'on retrouve souvent dans la Bible. « N'aie pas peur. » Et il lui promet que sans explication, elle continuera d'avoir de la farine et de l'huile jusqu'à la fin de la famine. Verset 14. Et verset 15. « Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Ainsi que sa famille. Et donc Dieu a bel et bien pourvu, discrètement, mais sûrement. » Discrètement, mais sûrement. D'ailleurs, souvent, c'est ainsi que la grâce de Dieu fonctionne. Quand nous sommes dans le désert, façon de parler, Dieu nous emmène rarement tout d'un coup aux chutes du Niagara. Il nous conduit plutôt vers un ruisseau un peu caché. Les chutes du Niagara, si vous me permettez de filer un peu la métaphore, nous les connaîtrons un jour, dans la nouvelle création. Et là, la grâce de Dieu sera abondamment déversée constamment et partout. Et nous en ferons l'expérience parfaite et constante. Et ici ou là, dans nos vies présentes, nous pouvons avoir bien sûr des temps de grande abondance et de profonde sérénité. Mais globalement, dans la condition présente, nous vivons dans un désert. La Bible le dit clairement. Or, ici, comme souvent, dans le récit d'Elie et de la veuve, Dieu va prendre soin de la veuve discrètement, sans grand éclat, a priori, mais d'une manière qui vient rencontrer son besoin, rencontrer sa misère. Plusieurs siècles plus tard, on retrouvera un miracle un peu analogue, quoiqu'à plus grande échelle, avec la multiplication des pains. Jean 6, verset 5 à 14, le texte que j'ai lu tout à l'heure. On ne sait pas d'où sont sortis ces pains et ces poissons supplémentaires, que les disciples de Jésus continuent encore et encore à distribuer à la foule. On ne sait pas d'où ils viennent. Mais Dieu pourvoit. Comme ici avec la veuve. Dieu aime prendre le trois fois rien que nous avons pour en faire un instrument de sa bénédiction. Alors nous pouvons nous poser la question, quel est notre trois fois rien dans la crise actuelle ? Nous pouvons nous poser cette question à l'échelle de l'Église. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays ? Trois fois rien. Mais par sa grâce, Dieu a fait de nous et d'autres Églises, bien sûr, les porteurs d'une parole puissante et transformatrice. Nous sommes trois fois rien, mais cette parole qui vient de Dieu, elle est tout. Personne ne peut l'arrêter. Or, nous constatons depuis le début de cette crise que nous avons plus d'occasions d'atteindre des personnes à l'extérieur de notre communauté par cette parole, grâce à la chaîne YouTube, grâce au culte en vidéo. Les contacts avec des personnes en recherche, en questionnement, se font assez nombreux ces derniers temps. Malgré tout ce contexte. Nous voyons aussi à petite échelle des occasions nouvelles d'être témoins d'une espérance qui nous permet de tenir bon, alors que les faux espoirs de ce monde sont tellement mis à mal. Et si tout cela a préfiguré un réveil spirituel futur bien plus large ? Or, puisque notre Église, c'est nous, une communauté d'hommes et de femmes, posons-nous cette question aussi à titre individuel. Que pouvons-nous faire chacun de notre côté pour contribuer à ce rayonnement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Peut-être envoyer à tel ami, tel collègue, le lien à un culte en ligne, ou si ça fait un peu trop pour une première fois, peut-être simplement un chant. On trouve tous les chants sur la chaîne YouTube. Demander peut-être à tel ami, telle connaissance, comment on peut prier pour lui, pour elle, dans cette situation difficile. Posons-nous aussi plus largement cette question. Où voyons-nous la fidélité de Dieu au quotidien, même dans de petites choses ? Quel est ce ruisseau, quelle est cette cruche d'huile qui va nous permettre de tenir bon ? Et comment pouvons-nous être, dans nos interactions avec nos contemporains, porteurs de la grâce et de l'espérance qui viennent de Dieu ? Peut-être qu'un point de départ serait d'éviter de tomber dans tous les mêmes discours que beaucoup de nos contemporains tiennent autour de la crise actuelle. Ici, des discours fatalistes, là, des discours convenus, ici, des discours culpabilisants, là, des discours conspirationnistes. Je ne dis pas qu'il faut se désintéresser des débats en cours, mais je me fais la réflexion, à moi-même aussi, que nos contemporains ont tellement plus besoin de notre part de l'évangile que de rajouter des polémiques, alors qu'il y en a largement assez comme ça. La grâce de Dieu est venue rencontrer la misère de la veuve de Sarepta. Elle est venue en Jésus-Christ rencontrer notre misère. Comment ne pas en témoigner ? Comment ne pas vouloir refléter cela de façon prioritaire ? Et la suite du texte va plus loin encore dans la démonstration de la grâce de Dieu. Dieu va y révéler son caractère et sa puissance d'une manière inédite. C'est notre troisième point. La grâce de Dieu rencontre la mort. J'imagine que vous pouvez penser tous à une situation où vous avez connu un grand soulagement, vous avez été délivré d'une épreuve, réellement délivré, mais quelques temps plus tard, c'est une nouvelle épreuve qui a surgit. Alors si vous n'arrivez pas à trouver d'exemple, je vais vous en donner un. On a été confiné de mars en mai, puis déconfiné, et maintenant nous voilà reconfiné. Mes plaisanteries à part, nous savons par expérience que parfois les épreuves se succèdent. C'est le cas pour notre pauvre veuve. Elle a vu Dieu agir pour elle et pour son fils. Elle a vu comment il a pourvu à ses besoins. Et puis verset 17, après ces événements, son fils tombe gravement malade. Il meurt. Le verset 17 ne laisse guère de doute. Il cessa de respirer. La réaction de cette femme est poignante à nouveau. Et comment ne pas comprendre son cri de douleur alors que son fils unique est mort ? Mais sa réponse est intéressante également. Verset 18, « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ? » En quelque sorte, cette veuve se demande si la présence de Dieu manifestée par la présence d'Elie chez elle et par le miracle précédent s'est retournée contre elle. Le Dieu Saint se serait mis en colère contre elle à cause de son péché et aurait fait mourir son fils. Alors tout n'est pas faux dans cette réaction. Dans un sens, la veuve est lucide sur le fait que face à un Dieu Saint, son péché la condamne. Elle ne mérite pas, nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Nous méritons même sa condamnation. Et cela signifie que pour rechercher la bénédiction de Dieu, pour rechercher sa paix et sa bonté, il va falloir aller chercher dans le registre de la grâce et non pas d'un dû, non pas d'une bonté transactionnelle que nous aurions mérité. Or la bonne nouvelle, la magnifique nouvelle, c'est que la grâce, c'est le truc de Dieu. Dieu aime profondément faire grâce. Et il va faire grâce à la veuve et à son fils de manière stupéfiante, en ressuscitant son fils après la prière d'Élie. Verset 20, 21. Alors est-ce qu'il faut conclure de ce texte que face à toute maladie grave, il suffit de prier et puis Dieu va guérir, voire ressusciter ? Clairement non. Et on notera que c'est la première résurrection rapportée depuis le début de la Bible. Nous avons là un événement absolument inédit. Il y en aura quelques autres, rares, plus loin dans le récit biblique. On a notamment un épisode dans le Nouveau Testament, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, c'est dans Luc chapitre 7, où Jésus, voyant une veuve, pleurant son fils unique, fait arrêter le convoi funéraire et ressuscite son fils. Il voit cette maman qui pleure et Luc nous dit qu'il fut rempli de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Et ce qui est saisissant, c'est que Jésus lui-même, quelques temps plus tard, va pleurer devant la tombe de son ami Lazare, puis le ressusciter avec cette parole qui a traversé les âges. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Et quelques jours plus tard, c'est Jésus lui-même qui va ressusciter d'une résurrection éternelle et impérissable. Ce que nous devons retenir de ces épisodes n'est pas en premier lieu l'histoire, à part Jésus, n'est pas en premier lieu l'histoire personnelle de celui ou celle qui a été ramenée à la vie. Ça a son importance, bien sûr. Mais c'est avant tout ce que Dieu révèle de lui-même. Dans ce dernier épisode de notre chapitre, il me semble que Dieu révèle son caractère de diverses manières. Il révèle sa bonté et sa compassion. Il révèle qu'il est digne de confiance. Il révèle qu'il écoute les prières. Il révèle son intérêt et sa compassion pour une femme non-israélite. Ce qui n'est pas anodin du tout d'ailleurs. Il révèle enfin et surtout son pouvoir sur la mort. Et je pense que c'est l'idée clé ici. Au-delà de l'acte de compassion, Dieu a voulu montrer là où la mort rôde, qu'il est le Dieu qui a autorité sur la mort. Le Dieu qui peut redonner la vie même là où elle a disparu. Et il est frappant de voir que sur la base de cette résurrection, la veuve semble exprimer pour la première fois une relation personnelle avec le Dieu d'Israël. Jusque-là, elle disait à Élie « L'éternel ton Dieu » verset 12. Mais maintenant, elle va dire tout simplement « L'éternel » verset 24. Et elle prononce cette profession de foi. « Je reconnais que la parole de l'éternel dans ta bouche est vraie. » Pour nous aussi, notre foi et notre espérance sont fondées sur une résurrection. Celle de Jésus-Christ. la résurrection avec un grand R. Une résurrection qui a été accomplie pour nous tous et qui est porteuse d'une vie nouvelle qui nous est offerte. Dieu a déjà et définitivement vaincu la mort par la résurrection de Jésus. Mort pour nos péchés, ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Un jour, si nous avons confié nos vies à Christ, eh bien, un jour, nous connaîtrons nous-mêmes ce renouveau définitif, cette vie impérissable. Nous en avons parlé récemment en étudiant Romain 8. « La résurrection, c'est notre avenir si nous sommes en Jésus-Christ. » Mais en attendant, nous sommes invités à entendre et à croire les témoignages nombreux et fiables de ceux qui nous ont rapporté cet événement qui a changé le cours de l'histoire. Cet événement qui nous rappelle que notre Créateur a remporté une victoire définitive sur le mal et la mort. J'aimerais conclure par une petite anecdote. J'ai entendu parler, il y a de nombreuses années, d'un dîner à Paris pour commémorer la réforme, la réforme protestante, s'entendent, un dîner auquel étaient conviées plusieurs personnalités politiques. Et l'un des intervenants, un homme politique, a pris la parole et a commencé à énumérer toutes les mauvaises nouvelles de l'actualité. Et déjà, à l'époque, il y en avait un paquet. Puis il a terminé en disant « Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. » Et voilà la conviction qui doit nous habiter et que nous devons proclamer et vivre en ces temps si difficiles. En Jésus, le mal et la mort, la souffrance, ont déjà été vaincus. En Jésus, Dieu invite chacun à trouver la réconciliation avec lui et une vie nouvelle. porteuse de la promesse d'une nouvelle création d'un nouveau monde où un jour il essuiera les larmes de tous les visages où la souffrance n'aura plus sa place car nous serons pleinement comblés pour toujours de la présence de la grâce de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce texte tellement touchant. nous voulons te remercier pour cette grâce que tu as manifestée en quelque sorte à petite échelle dans la vie de la veuve de Sareta et de son fils. Nous te remercions pour la manière dont tu as utilisé cela pour former Élie, pour proclamer ta parole avec courage, audace et foi comme nous le verrons bientôt dans la suite. Nous te prions pour que tu nous donnes d'être nous-mêmes transformés par ta parole, cette parole qui est vie, qui est lumière, qui porte en elle la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus, Amen. Nous chanterons un deuxième et dernier chant « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Levons-nous pour chanter ce cantique. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé Je ne sais pourquoi pas si sans il n'est pas ce n'a pas de tes bons péchés Je sais qu'en riche la vie Il m'a sauvé de son amour N'égard des passes de ma menterie J'attends l'heure de son retour Je ne sais comment dans la lumière Je ne sais qu'il y a la mesure de joie et de douleur que pour ma fleur de créature réserve de mon son Mais je sais qu'en lui j'ai la vie Il m'a sauvé dans son amour N'égard des passes à ma menterie J'attends de son retour Je ne sais qu'en que la victoire de l'éluire en son de l'éluire Il m'a sauvé dans sa gloire Il m'a sauvé Il m'a sauvé dans sa gloire J'attends l'heure de son retour Une parole de bénédiction avant de nous séparer Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissant que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse Amen Bon dimanche Bonne semaine à tous Merci